... Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. A la une du 13h, le Conseil économique et social se penche sur la mobilisation des ressources locales dans le but de soutenir le développement durable, au cours de sa deuxième session ouverte ce matin, une mention spéciale sera accordée à la stratégie de mobilisation de ces ressources, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la contribution de la diaspora de Burkinabé au développement de leur pays d'origine. Selon la BCAO, en 2014, la diaspora de Burkinabé a investi près de 180 milliards de francs CFA dans le développement et en 2015, cette somme est passée à plus de 210 milliards de francs CFA. Des investissements mal structurés le plus souvent qui inquiètent le ministère en charge des Burkinabés de l'étranger. Que compte-t-il entreprendre pour résoudre ce problème ? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, le Mali, où Mba Ndaou, colonel à la retraite et ancien ministre de la Défense, dirigira le Mali avant un retour des civils à la tête du pays. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ce titre, l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies se tient actuellement à New York, aux États-Unis. Coronavirus oblige, tout se passe par visioconférence. Une assemblée générale qui marque le 75e anniversaire de l'institution. Le message du Burkina Faso a été prononcé dans la nuit par le chef de la diplomatie burkinabé au nom du président du Faso. Le message que nous vous invitons à suivre d'ailleurs. Monsieur le président, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, mesdames et messieurs. Le Burkina Faso se félicite de la tenue effective ce jour 21 septembre 2020, de la réunion de haut niveau consacrée à la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies. La symbolique de cette célébration est d'autant plus significative qu'elle nous offre l'occasion de réaffirmer notre attachement aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies, en même temps qu'elle nous permet de magnifier les efforts accomplis et les progrès réalisés au cours des 75 ans d'existence de notre organisation commune. Je salue le format de cette journée commémorative consécutive à la pandémie à coronavirus, qui témoigne une fois de plus de notre grande capacité d'adaptation aux fléaux qui jalonnent l'histoire des peuples et des nations. Les Nations Unies ont engrangé au cours des 75 ans écoulés des acquis certains et majeurs dans le domaine de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme et du développement. Il nous faut travailler davantage au renforcement du multilatéralisme et du rôle de l'ONU comme moyen de trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux, tels la pauvreté et le terrorisme, qui inhibent les efforts des États dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Au nom de son Excellence M. Rockmar Christian Caboret, président du Burkina Faso, je voudrais saisir l'occasion pour témoigner de la gratitude de mon pays pour l'accompagnement des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme sur notre territoire et à l'appui apporté par la communauté internationale dans le cadre du G5 Sahel. Le Burkina Faso est également grandement reconnaissant pour les efforts et les appuis multiformes des Nations Unies et de la communauté internationale qui lui ont permis de circonscrire l'expansion de la pandémie à coronavirus sur son territoire. M. le Président, M. le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Cette journée commémorative se doit d'accorder une place de choix à la réflexion, notamment sur l'action et les perspectives d'avenir de l'ONU, ainsi que sur les problématiques nouvelles de notre monde en perpétuelle mutation. Une telle approche permettra à l'Organisation des Nations Unies d'être proactive et efficace, compte tenu de la permanence des défis qui sont les siens et qui appellent à une adaptation constante de ces programmes et méthodes d'action. En cela, le thème de la 75e session de notre Assemblée générale nous interpelle à plus d'un titre. L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut. Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme. Toujours au nord du Président Rochmar Christian Cabouré, je formule le vœu que l'ONU, en accompagnant ses États membres à trouver des solutions aux grands défis de l'heure, continue d'être ce formidable outil de développement dans le système de la gouvernance mondiale. Vive les Nations Unies, vive la coopération et l'amitié entre les peuples, vive la coopération entre les Nations Unies et ses États membres. Bonne célébration à tous. Je vous remercie. C'était là donc Alpha Bari, le ministre en charge des Affaires étrangères, qui parlait au nom du président du FASO. Le Conseil économique et social tient sa deuxième session ordinaire pour l'année 2020, une session qui se penche sur la problématique de la mobilisation des ressources locales dans le but de soutenir le développement durable. Au cours de la session, une mention spéciale sera accordée à la stratégie de mobilisation de ces ressources. Maïmouna Traoré. Les 90 conseillers du Conseil économique et social convoqués pour la deuxième session ordinaire de l'année 2020 de l'institution. Pendant quatre semaines, ils vont échanger sur le thème « Stratégie de mobilisation des ressources andogènes pour un développement durable au Burkina Faso, état des lieux, défis et perspectives. » Leur conviction, le développement du Burkina Faso doit partir des ressources locales. Le développement ne vient pas de l'extérieur. Donc on ne peut pas s'attendre à être développé si nos regards sont fixés sur les moyens de l'extérieur. Tout développement devrait commencer par être un développement endogène. On devrait nous baser sur nos propres moyens, sur nos ressources, sur nos capacités pour développer notre pays. Et nous pensons qu'il faut vraiment faire un effort pour que toutes les ressources qui sont disponibles dans notre pays soient utilisées. Vous savez, comme on le dit, la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne. Nous ne voulons pas être toujours dépendants. Nous voulons certainement, je crois que c'est l'avis de tout et de tout le monde, nous voulons contribuer en tant que pays à l'économie générale. Pour le président du Conseil économique et social, l'aide de recettes budgétaires annuelles montre que les pertes financières cumulent des ressources fiscales. Entre 2014 et 2018, ce chiffre a environ 100 milliards de francs CFA par an. Une mauvaise performance imputable à la fraude fiscale. Le Conseil économique et social invite donc le gouvernement à trouver les voies et moyens pour l'exploitation des potentialités dont dispose le Burkina Faso. Les conseillers se proposent d'apporter leur contribution. Au cours de cette session, ils vont repérer des actions en cours, identifier le goulot d'étranglement et formuler de nouvelles propositions pour améliorer les stratégies de mobilisation des ressources endogènes. A Bobo Tulasso, l'hôpital Soro-Sano dispose d'un nouveau laboratoire de virologie, une plateforme qui vient accroître les capacités techniques des professionnels de santé en matière d'examens médicaux. Le laboratoire va aider également à la riposte contre le Covid-19 dans la région de l'ouest du Burkina. Karim Sissé. Voici le tout nouveau laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire Soro-Sano de Bobo Tulasso, une infrastructure sanitaire acquise grâce à la société minière Endeavor Mining. À travers sa réalisation, il s'agit pour la société d'apporter sa contribution dans la riposte contre la maladie à coronavirus. Cela répond simplement à notre solidarité au gouvernement burkinabé et partant à toutes les communautés du Burkina, surtout en cette période de pandémie. Et cela s'inscrit aussi l'événement d'aujourd'hui en droite ligne du don que nous avions annoncé en juin dernier avec Mme le ministre de la Santé qui portait sur un budget de 880 millions. Là, on est dans la phase active. La réalisation et l'équipement de ce laboratoire viennent accroître la capacité diagnostique du CHU de Bobo Tulasso. Cette plateforme, on dit du professeur Abdoul Salamoui Drago, va permettre d'implémenter des techniques pour la surveillance de la maladie à coronavirus, mais aussi de réaliser certains examens médicaux. Avec ce laboratoire, on va quitter une zone où on traversait les patients pour aller déployer les échantillons. échantillons à risque pour venir dans une structure dédiée avec toutes les conditions de qualité et de sécurité pour les manipulateurs, pour la population en vue de faire un diagnostic de qualité, surveiller la maladie et même opérationnaliser les laboratoires pour nous placer comme centre de surveillance d'autres pathogènes émergents et être avant-gardistes pour la surveillance. En plus du CHU de Bobo Tulasso, toutes les autres formations sanitaires de la région des Hauts-Bassins ont aussi bénéficié de matériel sanitaire. Le CMA de Houndé a vu le plateau technique de son laboratoire renforcé. Il a aussi reçu des kits de protection et des consommables médicaux. Un collectif d'associations pour jeunes et enfants œuvrant dans la prise en charge des enfants de rue vient de bénéficier d'un soutien de l'ambassade de France au Burkina Faso. Un soutien qui va consister à la réinsertion sociale et économique, mais aussi à la prise en charge sanitaire et psychosociale. Pour matérialiser ce soutien, le collectif a procédé à la signature d'une convention avec l'ambassade de France, le témoignage de Mariam Tamboura. Avec cette signature de convention, l'ambassade de France au Burkina Faso s'engage à soutenir le projet intitulé pour une prise en charge sanitaire et psychosociale adaptée et une réinsertion sociale et économique durable des enfants et jeunes en situation de rue. Une subvention d'une valeur de 22 millions de francs CFA qui vise à contribuer à la lutte contre l'exclusion sociale des personnes vulnérables. La situation sécuritaire fait qu'il y a de plus en plus de déplacés internes, que ce sont souvent des femmes et des enfants, et que ça aboutit assez régulièrement à ce que les enfants se retrouvent effectivement un peu livrés à eux-mêmes ou abandonnés. C'est triste de voir des enfants dans cette situation-là. Et je sais que ce n'est pas une situation qui va disparaître du jour au lendemain, mais néanmoins, ça me paraissait important qu'on puisse aider, appuyer ces associations qui interviennent sur le terrain. Le projet se donne pour ambition de restituer aux enfants et jeunes en situation de rue leurs droits fondamentaux. Et pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs activités sont au programme. Il y a un travail en amour que nous allons faire qui va se constituer sous forme de causerie éducative à terme, le groupe de parole, il y a les jeux de société et l'ensemble de ces activités qui doivent permettre en tout cas d'avoir une stabilité au niveau de ces enfants et voir parmi les enfants qui seront stabilisés là soustraire au moins 60 enfants dont leur vulnérabilité est aussi extrême et les soutenir à quitter définitivement de la rue. Ce projet collectif est porté par l'association des jeunes et enfants des rues face à leur sort à GRFS. Il sera exécuté dans la ville de Ouagadougou sur une période de 4 mois. Selon la BCAO, je le disais en titre, en 2014, la diaspora Burkinabé a investi près de 180 milliards de francs CFA dans le développement du pays. En 2015, cette somme est passée à plus de 210 milliards. Des investissements mal structurés le plus souvent, le ministère en charge des Burkinabés de l'étranger a entrepris une étude pour comprendre la situation et tenter d'alléger ces procédures. Ce matin, les acteurs se sont réunis à Ouagadougou pour regarder de près les stratégies. Zadissa Sanfou. Il peaufine ici la stratégie de promotion et de mobilisation des investissements de la diaspora. Cette diaspora compte beaucoup pour la mère patrie. Et la mère patrie compte sur elle pour participer à l'effort national du développement. La stratégie ici en question veut lever toutes les contraintes qui empêchent la diaspora de mieux répondre aux aspirations de leur pays d'origine. Il y a le long de l'administratif, il y a le manque d'informations, etc. Et c'est là justement l'objet de l'étude. Quelles sont ces contraintes-là ? Quelquefois, il ne sait pas comment faire pour justement investir dans les secteurs prioritaires que le gouvernement a identifiés. Et c'est tout cela que l'étude va démontrer et va apporter des réponses. Selon les derniers chiffres connus, l'investissement de la diaspora s'élevait à 178 milliards en 2014 et 211 milliards et demi en 2015. L'espoir avec cette stratégie, c'est plus de milliards, mais pas seulement. Si nous leur donnons les outils et les moyens nécessaires, elle peut s'organiser, créer des entreprises, venir voir les offres au niveau du Burkina Faso et apporter son savoir-faire. Nous sommes dans une perspective où le privé, le privé, c'est un secteur créateur d'emplois. Et cette diaspora qui a un savoir-faire, qui a des compétences, si on les organise, si on les structure, elle peut apporter une plus-value au niveau de l'effort du gouvernement pour développer le pays. Il se donne quatre jours pour feuilleter ensemble cette stratégie pour en tirer les meilleures approches afin d'optimiser les investissements de la diaspora. Autre actualité dans ce journal, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement s'est retiré à Kudougou pour évaluer 64 protocoles de recherche sur le COVID-19. Un travail de fourmi pour la vingtaine de chercheurs que compose le comité scientifique du fond. Le travail de Kudougou devrait permettre une sélection de projets éligibles au financement. Explication, Moïmouna Traoré. Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso, la contribution des chercheurs attendus. Une instruction spéciale a été donnée au Fonds RIDE, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, de sélectionner des projets dans les domaines de la recherche et de l'innovation qui vont contribuer à améliorer la prise en charge. 64 protocoles de recherche ont été réceptionnés. Ces experts, membres du comité scientifique et technique sont ici sollicités pour les évaluer, noter et classer. Le conseil scientifique et technique a également sous la main ce projet soumis par des chercheurs suite à l'appel sur le financement de l'initiative au conseil subventionnaire de la recherche scientifique dans le domaine de l'innovation. Ça va un peu dans toutes les disciplines. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'au niveau des experts, il y a toutes les disciplines qui sont là. Et c'est donc de façon collégiale que les experts vont procéder à l'examen de tous ces projets-là. À l'issue de l'évaluation, les projets retenus seront proposés au conseil d'administration pour approbation du financement. Le ministre en charge de la recherche scientifique qui a présidé l'ouverture des travaux est porteur d'un message d'encouragement du président du FASO à l'endroit des chercheurs. Le président du FASO a annoncé 15 milliards de francs CFA et ces 15 milliards, il y a 5 milliards qui reviennent à la recherche. Et les 10 milliards vont à la production du médicament. Pour cette phase, il y a 2 milliards de francs CFA qui ont été alloués pour 2020-2021. Il faut que les opérateurs nationaux se mobilisent autour de nos découvertes afin qu'on puisse les valoriser. L'euphorite est l'outil d'opérationnalisation de la politique du ministère en charge de la recherche scientifique en vue de contribuer davantage au développement du pays. Ces espèces sont donc appelées à faire des suggestions pour une amélioration de son efficacité technique et scientifique. Comment s'appuyer sur les évolutions du système éducatif au Burkina Faso pour davantage insuffler les critères de dynamisme et de performance ? Les membres du comité de rédaction d'un nouveau référentiel du ministère en charge de l'éducation nationale se sont retirés à Zignyare dans l'Ou-Britenga pour s'accorder sur les points stratégiques. Mounir Akere. Fin 2020, date prévue pour le terme du programme de développement stratégique de l'éducation de base. Le ministère en charge de l'éducation nationale est dans la dynamique de l'écriture du nouveau référentiel. Référentiel qui doit couvrir la période 2021-2025 et qui doit prendre en compte les défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté. Ce référentiel, nous l'avons intitulé donc plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire pour tenir compte aujourd'hui de la nouvelle configuration du ministère en charge de l'éducation et des différents défis. Le défi sécuritaire est le premier défi. Le deuxième, c'est le défi donc la crise sociale et le troisième, c'est le défi donc de la pandémie à coronavirus. Garantir une éducation de qualité à tous les enfants du Burkina, l'objectif est connu et les acteurs qui interviennent dans les secteurs en lien avec l'éducation sont mis à contribution pour offrir un référentiel en phase avec les priorités du moment. L'atelier qui nous réunit a pour objet justement d'examiner la note de simulation sur l'orientation financière que nous voulons donner à ce nouveau référentiel qui doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. D'abord, les grands défis que vous avez présentés, le défi sécuritaire qui a provoqué la fermeture de nombreux établissements et qui nécessite que nous puissions envisager des innovations courant notre système éducatif résilient. Un mémorandum circonstancié est attendu de cette rencontre document sur lequel doit s'appuyer l'écriture du nouveau plan stratégique de l'éducation de base. En littérature, Yamba Eli Huedraogo publie Votour enchanté une fresque de la société burkinabèque. Il y dénonce le désir immodéré de certains contemporains pour l'argent. Le roman déroule l'histoire de Paris Huedraogo celui qui ne médit pas d'un bout de bois traduit littéralement du Moré mais aussi celle de ses amis Manasset et Roquette. La dédicace de l'oeuvre est intervenue ce samedi à Ouagadougou Amadou Marcelto Ali Duba Dini. Raconter de manière chronologique l'histoire de Votour enchanté se passe à Zilembédougou la cité de la mauvaise foi une création morée du là dont l'auteur seul Anna le secret. Le roman déroule l'histoire de Pauitraogo celui qui ne médit pas d'un bout de bois traduit littéralement du Moré mais aussi celle de ses amis Manasset et Roquette. Poussé par la volonté farouche d'être riche et d'avoir immensement l'argent les trois amis entreprennent le voyage vers l'ouest du pays à Calgala pour retrouver le vieux sage Pouapouali grand prêtre du Merhembre une sorte d'esprit qui satisfait tous les désirs et ambitions une fois sur place ils sont informés des conditions d'efficacité du fétiche Merhembre il fallait doter le fétiche le marier et consoler le mariage et pour ce faire le candidat à la fortune devrait vivre pendant une semaine dans la peau d'un Votour une simple et saine formalité et voici nos trois amis devenus des Votour la question de l'argent est omniprésente c'est une question qui nous submerge à ce titre je crois que c'est un sujet abordant maintenant il s'agissait de savoir par quel côté il fallait l'aborder le son qu'il faut retenir c'est la phrase que j'ai soulignée à la page de 160 c'est la seule phrase que j'ai soulignée alors quand je vous dis que le manque le manque galvanise et la saturation des natures s'il y a une leçon à prendre dans ce livre c'est cette phrase à travers l'oeuvre l'auteur montre que des comportements les ambitions démesurées le gain facile la courte échelle sociale et bien d'autres vices sont des boulets qui nous tirent vers le bas ce roman de Yamba Elioui Drago s'inscrit dans la trame de son tout premier publié en 1991 et dont le titre on a giflé la montagne inaugure un nouveau style dans la littérature burkinabé une parodie du réel social dans un style humoristique vos tours enchantées un roman à consommer sans modération au Mali au Mali bandau colonel à la retraite et ancien ministre de la défense dirigera le Mali avant un retour des civils à la tête du pays cette décision a été prise par la junte au pouvoir depuis le coup d'état du 18 août et le renversement de Ibrahim Boubacar Keïta regardez cette nomination intervient à quelques heures seulement de l'ultimatum de la TDAO pris la semaine dernière lors du sommet d'Akra celui qui vient d'être nommé et qui aura la charge de conduire le Mali vers un ordre constitutionnel normal a fait une brillante carrière au sein de l'armée du Mali avant de se le valoir ses droits à la retraite voilà seulement deux ans au fissier de l'ordre national il a aussi été décoré de la médaille numérique militaire et celle du numérique national Bandaou parle français russe anglais et bien sûr Obama il y a eu quand même des jeunes un tout petit peu partout dans les quartiers surtout en cette veille de 22 septembre le 60e anniversaire de l'année pendant du Mali à travers les rues on a entendu quelques tlaxons des réactions de joie enfin voilà un président a été nommé président civil il faut quand même rappeler que lors du sommet d'Akra la décision de lever l'embargo était justement sujet à cette nomination d'un président et d'un premier ministre civil la levée des sanctions et bien entendu très attendu après la nomination d'un civil à la tête et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens revue de presse signée c'est Kouzongo cette image fait la une des quotidiens l'assemblée nationale en fumée l'express du faso est un peu plus précis à sa une et affiche incendie à l'assemblée nationale deux bureaux complètement consumés pas de perte en vie humaine mais d'importants dégâts matériels ajoute le journal qui relaie un communiqué de la représentation nationale le même communiqué précise l'origine de l'incendie n'est pas encore élucidée publié par le journal le pays cette note de l'assemblée nationale précise qu'une enquête a été introduite pour situer les causes de l'incendie le Mali a enfin son président information reprise en coeur par les parutions le colonel major Ba Ndao c'est un choix imposé par les nouveaux hommes forts de Bamako commente l'observateur Palga la CEDAO est ainsi servie s'exclame le journal mais sera-t-elle vaincue par cette stratégie de camouflage wait and see mais analyse mon confère les militaires n'étaient pas prêts à lâcher totalement car s'ils ont quelque peu replié ils restent campés sur leur position en gardant la même île sur la conduite des affaires de l'état le CNSP propose le CNSP propose de rire à la CEDAO écrit pour sa part aujourd'hui au Faso c'est bien un militaire en réserve de la République qui a été choisi argument de l'éditorialiste de aujourd'hui au Faso quel sera le verdict de monsieur la réponse pour le 23 septembre mais ce qui sent un peu fort de café relève Zohen Margo Zungrana c'est le poste de vice-président qui échoua désormais à l'ex-homme fort du Mali car se défend l'éditorialiste du journal même si la comparaison est boiteuse ce scénario malien n'est pas loin de la piche nette en 2015 au Burkina Faso par le colonel major Yacouba Isaac Zida premier ministre avec des pouvoirs très étendus et le rang d'ex-président série sur le gâteau c'est tout pour ce journal merci de l'avoir suivi retrouver l'information en langue nationale Mouredoula et Foufouldé à partir de 14h d'ici là très bonne suite de programme Sous-titrage Société Radio-Canada